Alors Sylvie Désor n'est pas là, elle est absente pour des raisons de santé urgentes et donc je vais demander à Aurore Gomez et Nathalie Saumère de me rejoindre. Je vais peut-être parler de l'absente pour commencer si vous voulez bien. Et c'est amusant parce qu'il y a des échos avec votre roman Aurore Gomez. Il y a une jeune fille qu'on envoie chez sa tante parce qu'elle a eu des petits malheurs. Voilà, donc dans les deux textes. Alors Sylvie Désor, je vous signale d'abord la couverture, très très belle couverture. Qui est due à Edmond Baudouin. Edmond Baudouin c'est un auteur, dessinateur de bandes dessinées que vous connaissez sans doute. Et il se trouve qu'Edmond Baudouin a fait comme Sylvie Désor une plongée très importante dans la vallée de la Roya. Donc c'est entre Nice et Tende, cette vallée où beaucoup de citoyens se sont mobilisés pour accueillir des migrants. Le livre, la bande dessinée d'Edmond Baudouin s'appelle Humain, vallée de la Roya. Et il l'a fait avec son collaborateur et ami Troops. Voilà, donc c'est un très beau... Alors je crois qu'ils se sont, je suis même sûre, ils se sont rencontrés dans la vallée de la Roya. Puisque Sylvie Désor est allée sur place, a rencontré des accueillants, a rencontré des migrants. Et le roman est une des conséquences en fait de cette plongée dans cette vallée particulière. Donc très rapidement, pour parler du scénario de ce texte, il est centré autour d'une personne d'une jeune adolescente qui s'appelle Jeanne. Elle a 15-16 ans je dirais. Mathilda, elle a quel âge ? Pareil, elle est en seconde. Ouais, c'est ça, d'accord. Et Jeanne a eu un gros chagrin d'amour et surtout qui s'est traduit par des choses pas sympathiques sur les réseaux sociaux. Enfin oui, un peu le truc classique, on se venge de l'autre en publiant des choses qu'on n'aurait pas dû publier. Et donc sa mère a décidé de l'envoyer passer quelques temps pour se reconstruire un petit peu puis oublier tout ça chez une tante. Alors je vais parler de la tante, elle s'appelle Miette. Elle vit donc à Saorge. Saorge est un des villages de la vallée de la Roya. Une vie apparemment assez solitaire dans une maison un peu brinqueballante, une petite maison toute simple de village. Et on comprend qu'il y a plusieurs files narratives dans ce roman, notamment les relations familiales, puisqu'on comprend que la mère de Jeanne et donc sa sœur Miette ont un passif de mésentente, peut-être, le supposons en tout cas. Et on va le comprendre, le découvrir au fil du texte. Mais malgré tout, elle a envoyé sa fille chez sa sœur pour passer à des choses, des moments plus agréables. Et donc cette adolescente va comprendre très vite, va se trouver confrontée à la présence des migrants, à la violence policière, au fait que de tant d'anis, effectivement, la police est partout, essaie de traquer, d'arrêter ces migrants. Et puis la présence de ce réseau de solidarité d'habitants qui tente d'accueillir. Et donc Miette, sa tante, fait partie de ce réseau-là. Donc petit à petit, elle découvre cette réalité. Et j'ai envie de dire qu'au début, elle y oppose une forme, pas d'agacement, mais d'indifférence, en fait. Elle a vaguement entendu parler de ça à la télévision chez ses parents. Ça ne l'a pas troublé autre mesure. Dans son quartier à Lyon, je crois, elle vient de Lyon. Oui, elle en voit, mais ça lui semble très lointain. Et au fond, elle s'en fiche un peu. Et donc, un des enjeux du roman, c'est l'évolution du personnage de Jeanne. Bien sûr, c'est comment elle va être intriguée, étonnée, stupéfaite par l'engagement de sa tante. Et comment, petit à petit, elle va entrer en relation avec d'autres accueillants et mieux comprendre la réalité de ses destins de migrants. L'autre enjeu narratif, c'est évidemment oublier ce qu'il a. Et finalement, se rendre compte que ça la sort d'elle, en fait. Ça la sort d'elle-même. Elle est hors d'elle grâce à cette rencontre-là. et qu'elle va un petit peu minimiser son histoire, finalement, assez banale et pas si dramatique, moins dramatique que le destin de ces personnes. Donc, il y a un deuxième fil narratif, c'est de s'oublier, de se reconstruire aussi dans un rapport à l'autre, plus généreux, plus altruiste, etc. Et puis, éventuellement, mais je ne vais pas tout dire, de retrouver le chemin d'une forme de tendresse. Donc, c'est un roman très délicat. En même temps, on apprend beaucoup de choses sur ces réseaux d'entraide et sur la situation des migrants. Vallée aux merveilles, non pas Vallée des merveilles, qui est un lieu de randonnée dans le mer Cantouf, qui n'est pas loin. On apprend aussi beaucoup de choses sur l'histoire de ce pays. Il y a des très belles descriptions de ces villages, avec ces rues étroites, la ville de Tende, le village de Saorges, et aussi sur l'histoire, finalement, l'histoire des frontières, puisque c'est un pays qui a été très longtemps italien. La vallée de Tende est restée italienne jusqu'en 1947, bien après la guerre, etc. Donc, voilà, c'est un roman qui nous nourrit à la fois sur le plan des émotions, de la réflexion et aussi de l'histoire. Je ne peux pas en dire plus, parce que l'autrice n'est pas là. Elle aurait dit sans doute mieux que moi ces choses-là, mais ça donne déjà, j'espère, une idée du texte. Alors, on va enchaîner avec Aurore Gomez, où le loup demeure, c'est chez Manière Jeunesse. Il est sorti cet été ou un peu avant le confinement ? Je ne me souviens plus. Il vient de sortir, en fait. Il est sorti mercredi. Ah, d'accord. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un service de presse un peu avant. Il devait sortir en mai. C'est ça, d'accord. Il a été retardé. Je disais qu'il y avait un petit parallèle entre Mathilda et Jeanne, puisque quand les filles ne vont pas bien, on les envoie chez leur tante, c'est ça ? Il faut croire. Je me souviens, attention, j'ai deux filles. Très bien. Elle est prévenue. Alors, Mathilda n'est qu'un des personnages. Il y a un trio, Abel, Benjamin et Mathilda, qu'on va suivre tout au long du texte. Alors, il est question des loups, bien sûr. On va le dire tout de suite. Il est question de l'évolution de ces personnages aussi. Et je veux peut-être dire deux mots sur... Ça se passe dans un petit village qui s'appelle Font-Froide. On est dans quelle région ? Le lieu est fictif. Mais c'est vrai qu'en fait, je l'ai imaginé par rapport à un petit village de Corse, en montagne, où je vais beaucoup. Et donc, par contre, voilà les montagnes et le village. Je me suis vraiment servi de lui. D'accord. Alors, il s'appelle Font-Froide. J'ai envie de dire que c'est un village ordinaire de pays montagnards, rurals, etc., avec des personnalités bien affirmées et notamment des propos très tranchés par rapport à la présence du loup. Alors, voilà. Ça me fait penser à Tande aussi. Tande, récemment, il y a eu une levée de bouclier. On a empêché la projection du film Marcher avec les loups, qui suscite beaucoup de controverses, etc. Donc, une ambiance assez tendue. Alors, on va rencontrer des personnages qui travaillent plutôt du côté de l'institution, de protection de la nature, notamment la jeune fille qui vient faire des relevés. Elle suit le traçage des loups, etc. Le grand-père, Ponto, qui apporte aussi un regard plutôt apaisé, enfin modéré sur la situation. Et puis, des personnages beaucoup plus hostiles, même si je n'ai pas envie de tout dévoiler de l'histoire. Je reviens sur le trio des adolescents. Abel est celui qui apparaît le premier dans le texte. Et j'ai envie de dire, il est quand même au cœur du texte par rapport à un côté très secret de lui, dont je vous laisse peut-être nous en dire quelques mots. Donc, effectivement, Abel, on va dire que ce n'est pas le personnage central parce que quand j'ai écrit le roman, j'ai vraiment écrit le roman de trois personnages. Donc, c'est vraiment leur histoire qui s'entremêle et qui s'entrecroise, ils sont amis. Mais Abel, lui, est un personnage assez étonnant parce qu'il se transforme en loup. Alors, on n'est pas dans le loup-garou, on va dire, du fantastique. On est plutôt dans un personnage qui se transforme réellement en loup, mais qui perd totalement sa conscience humaine une fois transformée. Donc, pour lui, c'est quelque chose de très compliqué à vivre parce qu'en fait, il y a quelque chose qui lui échappe totalement et ce qui lui échappe totalement lui fait peur. Et il est aussi, lui, dans un questionnement si jamais le loup, parce que c'est un peu ça qui tend le récit, si le loup prend le dessus, resterai-je humain ou est-ce que je vais devenir vraiment cette bête ? Le loup qui s'appelle Alpha. Qui s'appelle Alpha. Et dans ce que... Parce que le rôle de la mère est très important dans le texte, on ne va pas trop en dire, mais dans ce qu'on lui a expliqué, c'est que quand il pourrait nommer le loup, là, ça deviendrait sérieux l'histoire. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est au moment où le loup aurait un nom et donc le nom apparaît vers le milieu du roman, au moment où le loup aurait un nom, il faudrait qu'il se batte pour garder sa conscience humaine. Donc, il y a vraiment quelque chose... Alors, pour moi, c'était vraiment l'idée, finalement, du passage de l'adolescence à l'âge adulte où on sent que les choses sont un peu en train de nous échapper et qu'il va falloir reconstruire des choses différentes. Peut-être préciser que, pour des raisons qu'on va comprendre au fur et à mesure, il mène une vitrée secrète, très isolée, il habite une cabane, sa mère l'a protégée un petit peu de l'environnement. Donc, il est l'objet de regards aussi de défiance des autres. Donc, il va faire l'objet aussi de certaines menaces. On garde Benjamin pour la fin, j'ai envie de dire. Mathilda, alors peut-être deux mots sur Mathilda. Elle n'est pas seulement celle qu'on envoie chez sa tante. Donc, Mathilda, finalement, il lui arrive un peu la même chose qu'il arrive au personnage de Sylvie Désor. Elle a eu des soucis au collège, en troisième. Il y a eu une histoire d'amour qui s'est mal passée, des problèmes de réseaux sociaux aussi, etc. Et énormément de conflits avec des filles. Donc, sa mère, elle lui dit va te mettre au verre, pars, va vivre autre chose. Donc, elle, elle vient de la ville, elle n'est pas spécialement contente d'être là. Ce n'est pas du tout son univers. Et elle va rencontrer Benjamin et Abel qui, eux, vivent à fond froide et qui se connaissent bien. C'est vraiment les meilleurs amis. Et il va falloir qu'elle se reconstruise parce que pour elle, finalement, le fait de partir, c'est un peu un deuil parce qu'il faut qu'elle fasse le deuil de son passé, de ses amis qui étaient... À cet âge-là, les amis, c'est tout. Donc, il faut faire ce gros deuil. Et en plus, elle voit par les réseaux sociaux qu'eux continuent à vivre sans elle, comme si elle était morte. Donc, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est intéressant dans l'adolescence. C'est finalement la place que prennent les amis et la difficulté à se reconstruire quand on les perd. Alors, je dis qu'on regarde Benjamin pour la fin parce que j'avoue que j'ai adoré ce personnage. Et si vous me le présentez un jour, j'allais bien boire un coup avec lui. Benjamin, il est atypique, en fait. Je vous laisse le raconter un petit peu et puis je compléterai éventuellement. Alors, Benjamin, déjà, il est venu à moi parce que j'ai vu un film d'Azazel Jacob qui s'appelle Terry où c'est l'histoire d'un ado obèse qui s'habille en pyjama parce qu'il ne trouve pas d'habits assez grands pour lui. Et ce film, je l'ai adoré et j'avais vraiment envie de mettre un personnage un peu semblable. Donc, ce n'est pas le même du tout. Ce n'est pas le même personnage. Mais à un moment donné, il s'habille aussi en pyjama parce qu'il ne rentre plus dans ses jeans. Donc, c'était le petit clin d'œil. Et donc, c'est un personnage qui vit avec son grand-père en montagne parce qu'en fait, il adore cette vie. Il adore la complicité qu'il a avec son grand-père. Ses parents sont des... Enfin, il est issu d'une famille assez aisée. Il a l'impression que ses parents... Enfin, sa mère, déjà, en fait, elle, elle a été obèse, adolescente. Donc, elle projette en lui une sorte d'échec total parce qu'elle l'a très mal vécu. Lui, il ne le vit pas du tout mal. Il est obèse. Ça ne le gêne en rien. Et ce qu'il aime dans Fonfroide et au lycée où il va, c'est que finalement, ça ne gêne personne, si ce n'est sa mère. Et donc, il va... C'est un personnage qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de répartie. Et c'est vrai qu'il apporte de l'humour dans une ambiance parfois un peu sombre et dure, quoi. Et puis, il a ce projet aussi de cinéma. Il veut entrer dans une école prestigieuse de cinéma. Donc, c'est quelqu'un qui ne se morfond pas, lui. Il avance. Il croit en lui-même. Et d'ailleurs, la fin... Enfin, on ne va pas la raconter, mais la fin du texte est centrée sur lui, d'ailleurs. Oui. C'est lui qui clôt le texte parce qu'en fait, vraiment, au début, quand j'ai écrit Où le loup demeure, c'était vraiment l'histoire des trois personnages. Et c'est sûr que, finalement, Abel, puisqu'il a un secret, puisqu'il y a beaucoup de choses qui convergent vers lui, il prend beaucoup de place. Mais Benjamin est un personnage qui a aussi énormément de place. Et lui aussi, il a vraiment tout... Enfin, il grandit tout au fil du texte parce que, malgré tout, lui, il est en terminale. Il sait que s'il rentre dans son école de cinéma, il va devoir quitter son village, quitter son cocon, etc. Qu'il va devoir aussi grandir. Donc, il y a tout ça qui est en jeu dans le roman. Ça veut dire que vous laissez entendre que le texte a bougé en cours d'écriture, que Benjamin a pris plus de place que prévu. En fait, alors oui, les personnages, en fait, les personnages, ils grandissent aussi avec moi au fil de l'histoire. Ils s'imposent, il leur arrive des choses, etc. La fin pour Benjamin, elle a changé, effectivement, parce que, bon, je ne veux pas raconter la fin, mais parce que pour lui, pour ce personnage, il y avait quand même quelque chose de très, très fort qui se passe à la fin et qui bouleverse sa vie. Donc, voilà. Et effectivement, en fait, après, le rôle d'Abel, qui prend beaucoup de place, pour moi, n'est pas, enfin, est central par sa place, mais n'est pas central par sa psychologie et son caractère. je rajouterais peut-être un aspect du texte, c'est le rôle des mères, enfin, la place des mères. Libérez-nous des mères, c'est un peu ça l'idée. Qui nous empoiseule, qui nous... C'est vrai, et en même temps, alors, j'en étais très consciente, parce que je savais que j'écrivais des personnages de mères et je n'avais pas du tout envie de les mettre dans des clichés pas possibles, parce que je trouve ça aussi dommage de... C'est pas du tout l'idée que j'avais, ni le message que je veux passer, mais effectivement, finalement, c'est des familles un peu monoparentales. Le père de Benjamin existe, mais il est très secondaire, bien qu'il ait des beaux dialogues avec son fils. Mathilda, elle est beaucoup en relation avec sa mère, parce que ses parents sont en train de divorcer, donc son père est très absent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mères. Mais les mères, c'est sympa aussi. Faudra faire lire aux mères, quand même. Merci beaucoup. On va enchaîner avec les mères, tiens, parce qu'il y a une mère dans ton roman. Elle disparaît tout de suite, elle n'est pas casse-pieds, elle. C'est vrai. Franchement, on ne peut pas lui reprocher d'être en vain. Oui, mais ceux qui disparaissent sont aussi... Ils ont du poids, quoi. C'est ça, oui, mais c'est sûr. C'est ce qui va déclencher d'ailleurs la quête, parce qu'elle disparaît, mais après avoir été une mère très présente. Très présente. Quasiment l'unique interlocutrice du héros. Famille monoparentale. On n'est pas du tout dans un univers réaliste, je le signale tout de suite. Pas du tout. Alors, tu nous avais enchanté il y a deux ans, je crois, deux, trois ans, avec la saga Roseland, trois parties, qui associait une histoire très documentée de la Seconde Guerre mondiale et un univers de fantaisie où un personnage était amené à participer à des événements très importants, à en changer le cours éventuellement, d'accord ? Et il me semble qu'il y a un lien, malgré tout. C'est le même univers. Bravo, Daniel, tu sais bien lire. Je félicite. Entre Roseland et Haute Forêt, voilà. Oui, en fait, donc quand j'ai écrit la trilogie Roseland, juste pour résumer, on en avait parlé, mais pendant dix ans, j'ai inventé le monde parallèle qui est un monde que j'ai essayé d'être aussi précis que le nôtre, voilà. Du coup, c'était beaucoup de réflexions, d'investissements émotionnels aussi et quand ça a fini, c'était à la fois un soulagement parce que c'était un travail titanesque avec le lien avec l'histoire qui était très compliqué en fait à mener pour... C'est vraiment tricoté la trame historique et fantaisie sont tricotées l'une dans l'autre donc c'est toujours un peu de la haute voltige. J'ai l'impression de faire cliffhanger tout le temps. Donc voilà, c'était... Voilà, au bout d'un moment, gros soulagement d'avoir fini parce qu'on ne s'est jamais... Je sais que je n'avais pas la fin en plus de la trilogie au début donc je dirais est-ce qu'on va trouver une fin qui soit à la hauteur ? Bon, j'espère que je n'ai pas trop raté. Mais après, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que toutes les heures que je passais lorsque j'écrivais cette trilogie à imaginer quel type d'animaux je pouvais créer dans tel contexte, quel type de société je pouvais imaginer, m'a manqué en fait et du coup, j'avais qu'une envie c'est... Donc, dans la trilogie, il y a Lego Monde qui est le monde où on habite nous et l'Altermonde qui est le monde parallèle et en fait, j'avais qu'une envie c'était de replonger dans l'Altermonde. Voilà. C'était... Donc, en fait, on m'avait aussi expliqué donc Roseland, c'est une trilogie un peu exigeante qui demande des capacités de lecteurs et des professeurs m'avaient dit on ne peut pas le faire lire en classe, c'est trop dur pour une lecture de classe. C'est pas le même lectorat. C'est pas le même lectorat. Mais en fait, il y avait eu beaucoup une envie des lecteurs d'avoir ce monde de fantaisie, d'y avoir accès et en fait, avec le jeu sur les deux mondes et sur l'histoire, la trame historique, c'était un peu un handicap. C'était une pierre d'achoppement donc je me suis dit pourquoi pas y retourner avec la tranche d'âge et plus jeune, mais ça donne accès en fait à l'alter-monde sans la complexité des voyages en fait, aller-retour fréquents de Roseland, enfin de la trilogie et en même temps, moi ça m'a permis du coup de me replonger dans un univers. Donc comme l'alter-monde c'est un monde comme le nôtre, il y a autant de pays qu'on peut nous en trouver dans notre monde et effectivement aussi ils ont une histoire donc avec des... Voilà, quand on lit l'herborisme de Haute-Forêt on se rend compte qu'on est dans un monde, dans un pays qui appartient à l'alter-monde mais qui n'est pas cité dans Roseland et on se rend compte je pense implicitement qu'on n'est pas à la même époque non plus. Les questions d'un duc donc on est plutôt dans un imaginaire du comte dans un régime j'ai envie de dire on n'est pas sous Churchill non on n'est plus sous Churchill il y avait aussi un désir de simplifier les terminologies parce qu'arcaze c'est des choses qui peuvent aussi bon j'avais en tête en fait je ne sais pas si mon ami est au courant mais c'est un livre qui a été écrit dans le cadre du feuilleton des incos mais tout à fait c'est écrit dans le texte je ne savais pas si tu avais le PDF il y a une postface on va en parler si tu veux bien alors cet univers de fantaisie donc on a un jeune en même temps on a aussi c'est une quête comme très souvent où on a un jeune garçon comme dans Roseland qui va devoir poursuivre une quête résoudre une situation difficile affronter des épreuves donc c'est un peu la même situation alors peut-être je parlais de la mère tout à l'heure effectivement il est enfant unique et il a vécu avec cette mère très protectrice qui a un savoir notamment savoir des plantes et des fleurs et donc peut-être évoquer le fait qu'il y a des illustrations oui j'ai beaucoup aimé cet aspect des choses moi aussi avec alors les noms des plantes sont un peu décalés du vrai nom et puis il y a une description des vertus donc peut-être parler de ce travail à la fois sur les noms tu reprends des noms Rors etc et puis le travail sur l'herbier en fait voilà oui alors c'est un travail que j'avais déjà amorcé dans la trilogie de Roseland c'est-à-dire que la complexité qu'on a quand on est écrivain quand on crée un monde de toute pièce c'est que soudain le lecteur va être submergé de nouveaux termes et pour pas le noyer complètement je m'étais mis comme objectif de trouver des termes qui seront qui sonnent fantaisie mais qui évoquent tout de suite quelque chose dans la tête voilà donc soit en jouant avec des mots anglais comme tu as mentionné Rors qui sont en fait des chevaux voilà avec trois enfin c'est pas vraiment des chevaux mais des créatures qui correspondent à nos chevaux avec trois pattes donc voilà ce genre de choses donc il y avait ce travail là qui permet tout de suite de d'imaginer ce que ça peut être et si on le lit pendant deux pages si on lit la troisième page ça réévoque on n'a pas besoin de se dire mais c'est quoi on va pas tout le temps aux notes voilà du coup il y avait cet aspect là et puis comme c'était une tranche d'âge plus jeune j'ai eu envie de m'amuser aussi à en fait utiliser alors Roseland je vais partir du principe que tout le monde n'a pas forcément lu la trilogie et en fait Roseland c'est un anagramme en fait de Londres parce que Roseland c'est le pays qui correspond à la Grande-Bretagne et en fait j'avais beaucoup joué sur les anagrammes dans la trilogie et là du coup j'ai aussi joué de manière plus simple dans certains cas comme le voipre qui en fait des graines qui font éternuer je vous laisse trouver tout seul quelle est l'origine d'un autre monde à nous voilà mais comme il y a des graines de remémore voilà de la zoopiplette qui permet de comprendre le langage des animaux pendant quelque temps mais là c'était vraiment c'était vraiment fun quoi c'était pour aussi m'amuser et ça a super bien accroché donc c'était satisfaisant aussi c'était très motivant commence par dans la catastrophe en fait puisque la la mère du jeune personnage s'appelle Iwen Iwen en fait ça veut dire if en breton ah d'accord et les if ils ont des troncs très droits et donc je voulais que ça représente la droiture du personnage c'est ça tout à fait donc sa mère disparaît est enlevée par les soldats du duc lequel duc il va avoir aussi une trajectoire sa cabane est brûlée je crois et il fait tout de suite la rencontre de deux étonnantes personnages qui ont joué aussi dans l'important donc dire on va pas effleurer du tout le sujet mais il y a à la fois une quête pour libérer la mère pour délivrer la mère et il y a une quête d'identité dont je dirais rien de plus mais voilà il y a quand même ces deux fils conducteurs dans le texte oui tout à fait donc en fait c'est un personnage au départ Iwen qui n'a aucun enjeu tout se passe bien ils vivent retirés dans la forêt et bon il est plutôt content jusqu'au moment où effectivement il y a ce kidnapping qui se fait de manière assez violente et où sa vie bascule et en fait les soldats du duc souvent c'est un peu une dictature et quand ils arrivent dans un endroit généralement ils mettent un feu de partout et en fait il y a des pilleuses qui suivent un peu ces soldats et qui arrivent en fait pour récupérer ce qui reste sur place de on va dire de commerce qu'on peut utiliser revendre voilà et du coup il va y avoir cette rencontre improbable et suite à un petit une broderie sur un un sac de plantes qui porte lui autour de cou qui est en fait le sac de survie le manuel de survie que sa mère lui a laissé pour qu'il ait tout le temps sur lui en fait en voyant une broderie ça déclenche quelque chose une réaction très vive chez l'une des deux pilleuses donc il y a une jeune fille et puis il y a une naine en fait voilà qui qui vont décider finalement de l'accompagner dans cette quête ils vont rencontrer d'autres personnages d'autres etc voilà on va en rester là sur le scénario merci mesdames merci zanier merci 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 merci